Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare après avoir entendu Hendrix quand j'avais 12-13 ans. Écoute, quand j'étais adolescent, je devais avoir 18 posters de Hendrix dans ma chambre. J'ai tout de Hendrix, puis c'est un artiste que j'ai jamais arrêté d'écouter. Des fois, je peux être un an sans l'écouter, mais à toutes les années à peu près, ça revient. Puis là, ça m'a replongé là-dedans depuis qu'il m'a demandé ça. Il a peut-être trois semaines, un mois. Je n'écoute que du Hendrix. Je suis vraiment content de monter ça avec mon ami Paul Delaurier aussi. Puis on va avoir d'autres invités surprises. C'est un show au-dessus de trois heures de Hendrix. Je suis sur ça depuis une couple de semaines. Moi, je vais choisir celle que je veux faire. Les invités choisiront les leurs. Mais il y a tellement de bons stocks. Il est mort à 27 ans. Il a seulement sorti quatre albums de son vivant. Et la plupart des gens connaissent peut-être une dizaine de chansons. Mais il y a un paquet de stocks qui est sorti après sa mort aussi. Des super bonnes chansons. Donc, on a tellement de choix que ça, ce n'est pas un problème. J'ai commencé à jouer de la guitare à cause de Hendrix. Ben oui, ben oui. C'est encore un modèle. C'est encore... C'est un grand visionnaire. Tu écoutes l'album Electric Ladyland. Puis, je pense que personne ne serait capable de faire ça aujourd'hui. Puis, il l'a fait en 68 avec une technologie beaucoup plus limitée. C'est un grand génie.